Musique ... Résus Alonzo Carvales est notre collègue de Bordeaux-Montpeigne. Il a été notre collègue à Limoges également. Et son intervention s'intitule « Les monuments érigés en hommage aux victimes de la guerre d'Espagne pendant la dictature franquiste, monumentalisation et démonumentalisation, 1939-2018. » Merci beaucoup tout d'abord les organisateurs. Un meilleur geste-lingue de lui, chef de l'année et Françoise Ocalin, d'avoir accepté ma proposition de participer dans ces colloques aussi passionnantes. Moi, je suis un élément un peu étrange dans ces décors, puisque je suis plutôt historien, mais je vais essayer aussi d'avancer dans ma perspective d'analyse des éléments qui concernent la signification des éléments. Comme vous le savez sans doute, après les coups d'État militaire organisés par les généraux de l'armée espagnole le 18 juillet 1936, la société espagnole va se déchirer profondément entre 1936 et 1939, entre défenseurs des lieux de valeurs traditionnelles, socio-économiques, politiques, religieuses, et républicains progressistes, socialistes, anarchistes, communistes, qui vont se poser farouchement à ces coups d'État. Même si c'est compliqué à des origines proprement espagnols, donc il va y avoir un engagement tellement fort de l'extérieur, que finalement, pour certains historiens, cette guerre va être considérée, ou peut-être, est considérée comme une espèce de répétition générale de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne donnerai pas des chiffres, juste deux chiffres qui montrent assez bien le point de vue des délégards. On va dire à peu près 600 000 morts, donc au moins 100 000 correspondant aux répétitions franquistes, et 55 000 aux répétitions faites, aux violences faites par les républicains ou vers les franquistes aussi. Donc, concernant les franquismes, les victimes franquistes vont devenir très très vite omnipressentes, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, et jusqu'à la fin des régimes franquistes. De l'autre côté, les victimes républicaines ont été condamnées tout au long de l'électature, aux profondeurs de l'oubli, d'où ne sont sorties que très récemment, après une longue relance de silence et d'oubli de la part de l'espagnol. Et là, on revient à cette idée que vous avez évoquée, des deux groupes, deux mémoires, qui s'opposent l'une par rapport à l'autre. Là, on va voir comme c'est les cas les plus marquants. Même si dans ma recherche, j'ai étudié les deux, c'est-à-dire l'évolution de ces mémoires de la guerre, de 1939 jusqu'à nos jours. Ici, j'évoquerai juste seulement l'évolution de la mémoire franquiste, puisqu'elle est rentrée mieux dans cette problématique que vous vouliez mettre en avant, de la monumentalisation et de la démonumentalisation. C'est ça que je voulais mettre aussi en avant. Donc, dans cette présence de la mémoire de la guerre, on va voir, bien sûr, plusieurs temps. Ici, c'est un peu schématisé, mais on va voir un temps de bruit et de fureur sur les franquismes qui va se prolonger pratiquement jusqu'à la fin des années 60. Donc, on va ériger des monuments partout, notamment dans les années 40 et 50, après ça, ça lui a fait, concernant notamment, comme j'insiste, les monuments aux victimes. Il y aura un temps de silence pendant les dernières années du franquisme, la période de la transition et les premières années de la démocratie concernant ces mémoires des victimes. Il y a aussi un début de mise en question de cette mémoire héritée. On va voir comment on va recommencer déjà la démonumentalisation sous les régimes mêmes. Et plus récemment, donc, à partir de la fin des années 90, renforcée par la découverte des fosses communes et par l'approbation dans le Parlement espagnol de la loi de la mémoire historique en 2007, donc l'émergence d'une mémoire républicaine qui est parallèle à l'effacement progressif de la mémoire franquiste, puisque, comme on va le voir, elle est toujours encore présente. Dans notre analyse, nous avons considéré les monuments comme une preuve saillante de l'exercice du pouvoir, car le message transmis est toujours sélectif et comporte une imposition idéologique au service des objectifs présents, comme on l'a déjà évoqué auparavant. Donc, ces rôles de transmission du passé, l'importance sociale et politique et symbolique, ont eu souvent une considération contradictoire. Tout le monde n'est pas d'accord sur la capacité du monument, donc, à faire passer ces messages. J'ai ici deux témoignages ou deux citations qui montrent, en fait, cet écart. D'un côté, Primo Levi, qui évoque cette nécessité des monuments, je pense que Mme Beyer, Islène l'a évoqué tout à l'heure, comme un monument, donc amonestation, qu'il mettait en avant. Et, par contre, la citation de Robert Musil, où, en fait, il vient à dire qu'il n'y a rien au monde aussi invisible qu'un monument. Même si, comme il dit, c'est construit pour être vu, finalement, la plupart des monuments échappent ou finissent pour échapper à notre récord. On connaît tous aussi, le monument signifie souvent, donc, vous l'avez évoqué aussi, l'entronisation, la disparition d'un régime. Ici, j'ai mis une photo pour voir, en fait, cette entronisation d'un régime. C'est la photo qui a été utilisée pour la revue de l'illustration française pour montrer la prise de Bilbao. Donc, on ne montre pas des dessins des guerres, on montre, donc, la réaction d'un monument d'un personnage qui venait de mourir, qui était très importante dans l'initiation du conflit. Donc, les monuments, comme je l'ai dit, ils m'intéressent d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue de la signification, puisqu'ils recherchent la pérennité, la permanence, l'idée de laisser une trace visible dans l'espace public, et de couper, donc, dans la durée, la signification de ces lieux, comme ça a été évoqué aussi. En outre, comme le rappelle l'historien Stéphane Michonneau, les politiques mémorielles et les monuments contribuent à délimiter un passé et à les transformer en signes des différenciations du groupe, à nouveau. La dimension proprement politique de la mémoire dessinée ici, dessine ici, pardon, la lutte des classements en cours pour définir ce qui est notre passé de ce qui ne l'est pas. Dans ce contexte aussi, deux citations, deux, trois considérations théoriques aussi un peu. D'un côté, l'historien Pascal Horry aussi voit dans les monumentales la clé de voûte du système symbolique, toujours dans cette idée d'estabilité, de recherche d'éternité, donc, à long terme, même si on les sait et on les voit, et je vais vous montrer tout à l'heure, c'est toujours, comment dire, une dynamique qui est vouée à l'échec, en tout cas, de mon point de vue. Finalement, de considération, donc, théorique supplémentaire, l'explicité du monument par rapport à d'autres éléments symboliques, cette capacité d'occuper l'espace public et de les marquer, donc, l'espace d'une communauté et de donner l'image que chaque communauté veut donner au monde à ce moment-là. et une dernière qui m'intéresse toujours, celle de Régin Roban, quand elle dit « Rien de plus important pour l'épicerie symbolique d'une ville que ses noms de rues, ses monuments, ses statues et ses plats commémoratifs. On vit un monde quotidien omniprésent, les noms de la rue, les statues, les monuments font partie de l'entité individuelle et collective. Ils sont toujours à l'enjeu de lutte, on l'a vu tout à l'heure aussi, de l'appropriation et de la désappropriation du passé, lutte pour l'inscription de ce qu'une société veut laisser de son image, de soi et de son rapport au passé. Donc très rapidement, on rentre dans la dynamique d'institutionnalisation de la mémoire des victimes, toujours franquistes bien sûr, à tel point qu'on va l'appeler même, il y a des morts sur le front, j'ai mis les mots espagnols qui sont « caídos » puisqu'il n'y a pas une traduction directe très facile. Et par contre, on va utiliser très vite le mot des martyrs pour définir les gens qui ont été victimes des répressions pas sur le front mais en arrière, dans l'arrière, dans l'arrière, en arrière, en arrière, voilà. Merci. Dès le début aussi, l'État franquiste va insister sur, à maîtriser, on va dire, l'esthétique qui va être mise en place très rapidement et des consignes donc, Edmond, déjà en 1938, on est en plein guerre, donc, ils prônent donc des monuments marqués par la sobriété, l'austérité, le classicisme, la simplicité, la sévérité, la dignité et l'éloquence acceptique et chrétienne. On va voir très très définie. On va voir ces consignes comme apparaissent dans les monuments. On sait qu'il concerne aussi les lieux. On a vu aussi que c'est un élément de signification très fort. Donc, on va revenir sur des lieux dans lesquels les événements ont lieu. C'est sûr, les collines, les montagnes, les plaines dans lesquelles il y a eu des batailles mais on va occuper aussi d'une façon très nette donc les grands artères, des places, des grands jardins en centre-ville donc des espaces ouverts et vastes non seulement capables de mettre en valeur la perspective de l'œuvre mais surtout de permettre des grands rassemblements des manifestations massives et populaires qui devaient participer et étaient obligés de participer dans les commémorations et dans les offrandes prévues à plusieurs reprises tout au long de l'année. Donc il y a une recherche d'unités de style qui passe par ces lignes simples que j'évoquais la rigidité géométrique et surtout la sévérité chrétienne qui va être omniprésente puisque l'élément fondamental de ces monuments va être la croix elle va être partout cette croix qui va être imposée au moins dans les années 50-60 ici on a quelques exemples mais comme dit Angel Llorente ici la croix ne joue pas seulement un rôle traditionnel sur les tombeaux de défunt elle contribue également à cette interprétation exclusiviste de la guerre de sorte que les monuments étaient un élément ajouté à la dissimulation des causes matérielles du soutien pour certains qui connaissent mieux mais bon la guerre a été vendue à l'extérieur comme une croissade donc cette croissade finalement trouvait son élément clé dans cette reprise de la croix ici d'autres éléments sous l'image de droite c'est intéressant on ne voit pas très bien mais justement c'est une image c'est une proposition de monument qui a été soumise à ces comités et on voit bien comment tout élément qui est un peu décoratif donc il y a des traits comme quoi il faut éliminer ces éléments aussi simples soient-ils ici on les voit ce n'est pas des choses très voyantes mais on ne laisse pas passer cet élément je montre quelques éléments puisqu'il va apparaître donc cet élément de la croix inséré souvent dans des structures architecturales assez simples ou des murs et avec des éléments qui vont devenir récurrent donc les lauriers de la victoire des symboles politiques une appropriation symbolique politique très très forte donc ici on voit les symboles de la phalange dans d'autres éléments on verra aussi pardon on verra aussi d'autres éléments d'autres groupes qui étaient les carlistes on va les voir tout à l'heure et cette présence va être aussi très forte notamment dans les murs des églises avec donc ces listes qui vont être systématiques et qui vont reproduire les mêmes schémas systématiquement avec cette en tête avec José Antonio Primoza en premier lieu le fondateur de la phalange du parti fasciste espagnol suivi après de tous les gens du village qui ont mort sur le côté franquiste on le voit ici par exemple dans d'autres ça ce sont souvent dans les murs extérieurs des églises c'est un autre lieu qui va être systématiquement et ici on voit bien cette appropriation aussi politique avec le symbole à nouveau de la phalange donc fasciste et le symbole des carlistes qui est la croix de Bourgogne qui est plutôt traditionnaliste et très conservateur catholique je vais donner quelques exemples la plupart d'entre eux pas tous mais certains sont du pays basque puisque c'est la région que j'ai travaillé davantage dans les monuments érigés à Saint-Sébastien on a tous ces éléments déjà un peu en place les lieux la plupart des lieux choisis dans les cas des villes n'ont aucune signification précédente c'est le monument qui va contribuer donc à donner la signification à ces lieux y compris dans certains cas une fois que les monuments soient disparus ça reste en fait quelques années plus tard encore un lieu très marqué on les voit dans cet espace donc les monuments sont élevés sur une énorme place et c'est une place comme vous voyez qui est vide utilisée justement pour ces grandes commémorations la taille du monument est assez impressionnante puisque ça dépasse les 10-12 mètres des croix une croix noire donc qui porte les couleurs du deuil et on voit ces grandes concentrations aussi en 43 et un autre élément qui est très significatif ça va être donc les listes des personnes donc qui sont morts pendant cette guerre de façon systématique c'est le projet donc des monuments à la Vitoria et on voit comment la première chose qu'on fait c'est sortir la croix qui ici était toute petite et on va la faire donc à l'extérieur et la grandir sinon ça ne passe pas pareil avec la liste des noms qui vont être systématiquement encastrés dans les monuments ça c'est l'inauguration avec une potente présence donc des politiques de l'époque parfois la croix va être associée donc à l'obélisque mais il faut qu'elle soit de grande taille comme ici à Tolosa parfois on rajoute des éléments qui n'étaient pas prévus comme ici cet élément donc de la grille tout autour pour lui donner encore plus des valeurs on va dire à l'espace pareil on va systématiquement les mêmes ici c'est un bon exemple de comment un monument peut changer complètement l'emplacement dans lequel il se situe les villages donc c'est celui de Getsho près des Bilevards et l'emplacement est très bien choisi puisqu'on le voit mieux ici il se trouve donc juste devant la mairie de ces villages parfois on n'érige pas systématiquement des monuments parfois on est encore en guerre mais on met en place des dynamiques mémorielles très rapidement ici c'est l'une des plus rapides que j'ai constaté donc avec un monument qui existait déjà le Sacré-Cœur de Jésus à Bilbao qui avait été construit en 1927 et donc les franquistes vont utiliser les sopes de ces grands monuments pour inscrire comme vous le voyez à droite donc le nombre des personnes mortes les franquistes sont mortes pendant la guerre c'est pas le seul il y a d'autres par exemple ça c'est un mausolais qui a été construit dans les cimetières de Bilbao et ici l'objectif était d'enterrer les victimes de la répression franquiste en janvier 1937 il y a un bombardement de la ville de Bilbao assez importante il y a une réaction populaire très forte et donc certaines femmes hommes soldats envahissent les prisons et tuent sur les coups plus de 200 personnes donc ces martyrs vont être l'objet d'une attention vraiment particulière au point de les consacrer à un énorme mausolais le bâtiment qui est derrière existait déjà c'est une chapelle qui existait déjà c'est juste la partie de devant mais ces images sont en pleine guerre c'est à dire c'est pas après c'est vraiment des transettes on est six les plans sont aussi de transettes on est six la construction de ces monuments c'est un lieu de mémoire qui va devenir donc un lieu de culte aussi à ces victimes vous le voyez jusqu'à pratiquement la fin du franquisme jusqu'à les années 70 aujourd'hui il est devenu ce qu'on pourrait selon Pierre Norin une espèce de dépôt de mémoire puisque aujourd'hui il est pratiquement non identifiable même si il est vraiment à l'entrée du cimetière de Bilbao mais il n'y a personne pratiquement qui sait que ce monsole existe là et qui se visite et qu'il y a toujours encore des corps enterrés là il est devenu invisible en fait même si comme je l'ai dit il prend une place assez centrale dans les cimetières dans les années 50 on continue donc à avoir à peu près la même dynamique la croix la victoire les symboles politiques mais on introduit petit à petit des changements par exemple je vais les évoquer après aussi les noms commencent à disparaître ils sont devenus moins importantes et on commence à rajouter quelques éléments esculturels ils sont très 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 rares vraiment ici on a ces deux éléments donc il y a la représentation je reviendrai après sur eux aussi un peu allégorique comme vous voyez avec des figures grecques donc d'un côté les mythes de Hypnositanatos et de l'autre donc le couronnement d'Achille cet espace comme vous le voyez encore dans les années 70 continuait donc à être un lieu de rémémorations systématiques de ces victimes des franquistes de la guerre bien l'une des surprises que j'ai eues en faisant cette étude cette analyse c'est qu'il ne faut pas attendre l'arrivée de la democratie pour voir comment certains de ces monuments vont disparaître c'est à dire à l'intérêt même de franquisme il y a donc des changements très importants certains on va les voir après sont liés à 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 du régime on va dire comme ça d'autres sont un peu plus étonnantes donc c'est les monuments l'énorme monument qui a été construit à Saint-Sébastien en fait il va être détruit sept ans après pratiquement six, sept ans après donc il dure très peu et on passe d'une croix comme vous l'avez vu tout à l'heure qu'on le voit ici énorme noire de deuil à une colonne plutôt blanchâtre avec une petite croix au bout l'espace qui était destiné donc à à ces concentrations massives il devient un espace beaucoup plus gai puisqu'il est fait en jardin même si l'espace continue à être un lieu de mémoire très forte on le voit ici dans cette image quelques années plus tard la concentration est toujours massive donc la signification des lieux est en train de changer aussi puisqu'on change même le nom de la place qui va venir la place Ignacio de Thuluaga donc qui était un des plus grands peintres basques en fait ça a du sens parce que les bâtiments qu'on voit on les voyait mieux à droite c'est en fait les musées de la ville les musées de Saint-Étale un autre changement aussi très important et ces images m'avaient impressionné parce que c'est rare c'est à dire que les franquistes même détruisent les monuments qu'ils avaient construits avant à un moment donné il y a plusieurs possibilités comme on a évoqué après donc les transformer les déplacer les resituer les vendre eux-mêmes et avec cet argent récupérer faire les nouveaux mais en tout cas ce qui est un emplacement idéal dans les années 30 n'est plus dans les années 50 60 et ils vont s'en débarrasser de ces monuments pas de la mémoire des victimes puisqu'ils vont construire dans une nouvelle place à Vitoria un autre monument en quelque sorte la mémoire de ces victimes accompagne l'agrandissement de la ville et passe de la partie ancienne donc à la partie nouvelle ici vous les voyez pareil les monuments sont beaucoup plus lancés notre esthétique c'est normal c'est une autre période mais il y a les mêmes quelques éléments communs les noms disparaissent on n'a plus besoin dans les années 60 de non puisque la guerre n'est plus les seuls critères on va dire de légitimité du franquiste puisqu'il y a aussi le développement économique la réussite économique ce qu'ils vont évoquer comme les 25 ans de paix entre beaucoup des guillemets qui vont aussi faire partie de la légitimation du régime on le voit ici dans les autres il était censé représenter des ailes qui montent vers le ciel en fait les gens de Victoria vont l'appeler tout de suite la queue de la baleine comme quoi parfois pareil quelques années plus tard on rajoute une chaîne qui n'était pas au début pour éloigner un peu mais je pense que ça attire plus que voilà il y a toute une campagne en fait en 64 pour dire voilà on est en 251 d'épée y compris en publiant par exemple des affiches dans des langues qui donc l'usage était poursuivi interdit etc c'est pour montrer à quel point ils sont capables voilà donc on passe du côté de la démonumentalisation avec beaucoup d'éléments qui commencent donc déjà ici j'ai pas d'image mais déjà dans les années 60 fin des années 60 début des années 70 donc encore sur la littérature franquiste il y a énormément de monuments qui sont attaqués qui sont victimes d'agents explosifs qui sont tachés avec des peintures au Pays Basque et partout pas seulement c'est pas une question qui concerne seulement les terrains même si elle est très active justement pour l'importance que les monuments ont dans les systèmes symboliques franquistes ici par exemple c'est le résultat d'un attentat contre les monuments qui échouent puisque en fait la seule chose qui va c'est détruire en fait la couronne des lauriers un peu la base mais ce qui est important c'est de voir qu'ici ça marque en fait il y a eu d'autres séjours même il y a eu d'autres attentats aussi à Madrid et dans d'autres lieux c'est pas seulement c'est assez recourant là on est en 76 donc franco est mort mais le franquisme est toujours donc ça c'est une image du monument qu'on avait vu dans la représentation de Thanatos tout à l'heure qui va c'est un photographe d'un film en fait qui tourne en 87 donc le monument est carrément dans les bassins j'étais dans les bassins il reste dans les bassins pendant quelques années et ces deux sculptures s'ils ont l'air d'être aussi neuf c'est parce qu'ils continuent à être dans l'espace public en ville-loi mais elles ont été intégrées dans un autre monument qui existait au préalable donc du coup ils ont perdu toutes leurs capacités à signifier il y a très peu de gens qui savent que ces deux grands grands reliefs faisaient partie du monument au mort pendant la dictature très peu de gens dès par les contenus et l'esthétique des figures et aussi le fait qu'ils ont été déplacés et situés dans une autre ils ont été reculés de 100 200 mètres pas plus ici c'est une autre façon de voir comment d'une façon aussi simple on peut démonumentaliser ces monuments on voit les monuments à Tolosa qui était l'un des plus grands au Pays Basque et ça c'est une manifestation dans les années 70 et on voit ici en fait dans la croix on ne voit pas très bien mais bon je vous ai fait confiance ici c'était marqué República déjà dans la croix et donc ici on voit la partie des travailleurs espagnols donc un parti communiste et ici un autre le logo d'un autre parti donc les monuments à ces contextes deviennent une espèce de plateforme de publicité ou de propagande des choses qui n'ont rien à voir avec ces monuments qui sera détruit peu de temps après c'est un processus qui s'étend dans le temps on est encore là c'est-à-dire c'est un processus qui commence à la fin des années 60 et 40 ans après 50 ans après on est toujours là avec beaucoup de monuments d'autres endroits par exemple vont détruire ces monuments quelques années plus tard celui c'est l'un des derniers au Pays Basque dans un lieu aussi central c'est celui qu'on avait vu au début qui était devant la mairie juste une anecdote mais qui est assez significative assez parlant autant dans les années 70 l'arrivée de la démocratie à l'espace local en Espagne en 1979 les premières élections municipales autant à ces périodes-là les mairies annoncent qu'ils vont détruire les monuments et qu'ils prennent très rapidement ces décisions autant ici en 2002 la mairie dit qu'il va réformer la place pour élargir la disponibilité de l'espace aucune mention aux monuments même si l'objectif final était la destruction des monuments parfois ces destructions ces démonumentalisations arrivent donc c'est à que la personne sache très bien qui l'a fait pourquoi comme ici ça c'est une photo récente pour voir que les seules personnes qui savent ou les seuls êtres vivants sont des vaches qui pâturent ces processus de destruction s'accompagnent aussi avec des permanences très importantes et là on sort du Pays Basque on va à l'isle Canary mais on voit ces monuments qui sont vraiment impressionnants la taille la croix fait plus de 25 mètres et à l'ordre du jour il n'y a aucune aucune intention on va dire de se dévarrasser malgré je viendrai après l'approbation de la loi de mémoire historique en 2007 la place a été entièrement réformée récemment avec un projet d'Ersorg et de Méron mais comme vous voyez les monuments entrent toujours dans ces lieux et c'est un monument dans lequel on voit clairement la dimension on va dire en guerrière aussi il y a un autre pour l'instant il n'y a rien de prévu par rapport à ces lieux il y a aussi l'abandon beaucoup de monuments et justement c'est un aspect qui est intéressant puisque surtout ce qui a été fait par rapport à l'événement si ils sont dans des endroits écartés ou un peu éloignés parfois ils finissent pour être abandonnés le premier exemple c'est celui-là donc l'innovation de monuments à Mola qui étaient vraiment les responsables on l'appelait les directeurs de coups d'état qui est mort dans un accident d'avion en 37 donc on érige un monument très très vite au lieu même où son accident avait eu lieu où il est mort en fait et aujourd'hui il se trouve donc dans un village vraiment pommé bon à 5 ou 6 km d'un village vraiment pommé il faut vraiment avoir l'intention d'y aller sinon on ne le verrait jamais il est complètement abandonné il est souvent utilisé pour c'est un énorme monument en fait il est souvent utilisé pour des inscriptions anti-vélicistes il y en a une notamment celle-là qui était au moment où l'Espagne s'est impliquée dans la guerre contre l'Irak et en fait ils ont gardé Mola dans un langage colloquial les gens vous savez dire ça me plaît il dit ta guerre ne nous plaît pas en fait voilà donc un monument fait pour un soldat devient un monument on va dire pendant un certain temps puisque après c'est pacifiste et là-bas vous savez là-haut je ne sais pas si vous pouvez regarder mais c'est marqué un art assassin voilà c'est à dire ça a été une décision du président directement lui-même des sanctuaires il y a d'autres aussi qui sont complètement comme dire absentes de toute signification et impossibles à savoir puisqu'il n'y a rien celui-là c'est une pyramide donc faite pour l'entérêt des soldats italiens qui avaient participé dans la campagne du Nord ça c'est l'intérieur aujourd'hui est vide les corps ont été aussi rapatriés en Italie depuis donc ils conditionnent les paysages mais franchement il n'y a aucun si on ne le sait pas en arrivant on ne verrait jamais des liens il y a aussi des éléments de résignification qui sont très intéressants je vais vous donner juste deux exemples donc une croix qui a été aussi érigée sur une montagne basque c'est assez courant les croix dans les montagnes basques donc ça étonne personne mais c'est une croix qui a été érigée donc pour les franquistes pour commémorer la victoire des franquistes en 77 78 par là donc la plaque est changée et on installe une plaque en mémoire des soldats basques qui se sont battus dans cette bataille le changement des significations bien sûr est favorisé par la plaque mais ça ne suffit pas de mon point de vue il est nécessaire qu'il y ait aussi une mémoire au préalable qui concerne ces lieux et dans ces cas là il est clair c'est-à-dire c'est une mémoire plutôt des sacrifices puisque les basques aussi étaient donc beaucoup moins équipés il n'y avait pas d'avions etc. donc ils ont été entre guillemets massacrés du coup ça sert aussi et on est toujours dans l'exclusion à exclure tous les soldats qui ont participé aussi dans ces batailles qui étaient communistes qui étaient asturiens qui étaient d'autres lieux et eux ils disparaissent on va dire de ces lieux puisqu'on n'est morts que les soldats basques donc ça s'est fait très vite dans les années 77 celle-là elle est plus récente cette signification dont je vais vous parler elle est beaucoup plus récente mais elle est très intéressante puisqu'elle montre un état d'esprit à un moment donné à un moment précis ici c'est une chapelle qui est érigée dans les cimetières de Durango une village à une trentaine de kilomètres de Bilbao pour commémorer donc aussi les victimes des répressives républicaines on les voit très bien dans les images de l'intérieur de l'évitro qu'on voyait bien la personne qui est gissante en fait c'est un civil ce n'est pas un soldat c'est un civil qui a été donc victime d'une... qui a été exécoutée en fait voilà aujourd'hui la chapelle à l'extérieur est pratiquement la même il n'y a pas eu beaucoup de changements on a enlevé quelques éléments franquistes mais c'est tout elle est devenue la chapelle de la réconciliation appelée de la paix on est en 2007 je parle et l'intérieur a été complètement aménagé les crises c'est normal puisqu'on est dans un cimetière et dans une petite chapelle et l'élément nouveau qui a été possible à ces années-là et qui aujourd'hui serait beaucoup plus difficile c'est inspiré probablement le monument de Mayali donc c'est l'inscription de tous les noms de toutes les victimes de ces villages pendant la guerre peu importe l'origine peu importe l'idéologie peu importe la cause de la mort c'est vraiment tous aujourd'hui dix ans après je ne crois pas que une dynamique de ce type aurait pu être possible parfois il suffit justement de mettre un rappel basque à côté d'une croix comme j'ai dit les croix c'est une personne pour changer un lieu de mémoire franquiste ça c'est une image des années 70 dans un lieu on va dire beaucoup plus neutre beaucoup plus moins efficace ces dernières années donc il y a eu vraiment une chasse au monument franquiste dans tous les domaines notamment à partir donc de la loi des mémoires historiques 5 minutes après d'accord juste deux éléments puisque c'est un peu étonnant donc la loi des mémoires historiques 2007 est censée donc justement effacer ces mémoires rarités et mettre en place ou permettre donc l'apparition de la mémoire des républicains sauf qu'il va y avoir un petit aspect et qui est j'ai mis en gras qui a été rajouté à la fin donc il prévoit la destruction de ces mémoires sauf si il y a des critères artistiques et architecturaux protégés par la loi et là va être tous les nerfs de la guerre puisque ces derniers temps on continue on a détruit énormément la loi a permis à donner un cadre juridique pour permettre donc à certains mairies qui n'osaient pas jusqu'à là de mettre en place la destruction de ces monuments on va le voir ici par exemple quelques exemples que je vais vous donner assez récents aussi donc cette statue a été retirée juste après la loi par exemple et grâce à la loi ou ces monuments donc énormes aussi sur les auteurs de la hyalolide que malgré la loi en fait il a fallu une énorme mobilisation sociale pour que ces monuments soient finalement il y a deux ans donc démantelés et entièrement et détruits d'autres encore mais ces dernières années j'ai fini avec ça avec d'autres exemples dans lesquels en fait finalement les monuments sont devenus aujourd'hui des enjeux essentiels dans cette concurrence de mémoire qu'il y a aujourd'hui en Espagne entre ceux qui prônent donc la destruction de monuments et ceux qui prônent les maintiens du monument pour des questions artistiques mais en réalité on sait tous que c'est plus l'aspect idéologique derrière ce monument qui est mis en valeur on les voit dans celui-là qui a été construit donc à Palma de Mallorca en hommage des 800 soldats qui se sont tués dans un combat pendant la guerre donc on va en demander quand les monuments étaient encore il y avait tous les éléments franquistes donc ils demandent la démolition ça c'est des concentrations pour agir en faveur de cette démolition en 2007-2008 aussi à peu près dans ces contextes de la loi de mémoire historique on va désignifier je ne sais pas si le mot existe ces monuments puisqu'on va enlever tous les éléments qui vont rapprocher du franquisme on va même construire ici en quatre langues une espèce de muret en acier dans lesquels on dit qu'en fait c'est un monument qui a été construit dans un contexte il y a une explication directe du monument mais dix ans après en fait aujourd'hui on est encore dans cet affrontement entre ceux qui prennent donc toujours la destruction et ceux qui prennent la défense parfois il y a des mairies qui ont sauté on va dire ces éléments et ont proposé par exemple celui-là c'est à Tortosa le maire a proposé un référendum populaire dans les villages pour pouvoir se confesser avec ces monuments finalement les gens ont décidé de les garder même si c'est un maire nationaliste catalan ça doit être il y a beaucoup de choses locales qui sont difficiles à comprendre donc il reste aujourd'hui il y a eu en 2016 donc il y a eu une participation de 20% quelque chose comme ça voilà et le dernier c'est celui-là aussi qui est vraiment au cœur aujourd'hui encore on ne sait pas quoi faire et qui est un peu et je n'ai pas voulu l'évoquer puisque c'est le plus connu celui d'Elbaillé de Los Caïdos et j'ai fini avec ça mais c'est un peu un exemple mailleur aussi puisque c'est aussi un monument aux morts de Pampelune qui a hébergé les corps de Mola et les corps de Sanjoljo pendant de très très longues années ces corps ont été éterrés pratiquement dans le silence absolu il n'y a pas beaucoup de débats en novembre 2016 il y a deux ans les corps ont été éterrés et on est dans un processus de démonumentalisation de ces lieux qui est compliqué aujourd'hui en fait il y a un gros débat sur quoi faire avec ces monuments et probablement si la décision est prise avant les élections municipales de l'année prochaine aujourd'hui la mairie est pour la décision intégrale de ces monuments il y a eu une réaction très forte en fait vous voyez le revanchisme c'est la barbarie donc pour contre cette c'est difficile même aujourd'hui avec des lois en place de démonumentaliser complètement cette mémoire franquiste j'ai fini avec une citation de l'artiste allemand avec laquelle je suis assez d'accord quand il dit les monuments sont vivants tant que l'on discute à leur sujet une fois installées ces masses de amarre bronze ou béton aussi grand soit-il devient invisible sans oublier elle redevient vivante quand on commence à réfléchir à leur démolition merci beaucoup merci